Bien, chers parents, je comprends votre inquiétude de ne pas recevoir plus souvent de mes nouvelles, mais je vous ai prévenu, il m'est très difficile d'écrire, et en plus de cela, il m'est très difficile de faire partie de mes lettres. Laissez-moi maintenant vous exprimer toute la joie, tout le bonheur que j'ai enfin. Nous avançons enfin. Nous les avons battus et ils reculent, ils fuient au plus vite. Ah, comme cela fait plaisir de me revenir de l'avant. Bien que je ne voulais jamais amuser, vous deviez savoir que nous ne nous battus en retraite depuis longtemps. Or, depuis trois jours, nous avons bien gagné quarante kilomètres, et ils fuient, ils fuient. Nous les suivons, et si Dieu le veut, nous les jetterons hors de France. Oh, quelle peine cela avait été pour nous d'abandonner tous ces beaux villages français à l'envahisseur, et à quelle joie maintenant, de les retrouver bien que pliés, dévastés, brûlés quelques fois. N'ayez pas trop de soucis pour moi. Avec du sang froid, on s'en tire habituellement bien. Je suis toujours très calme sous le feu. Ce sont ceux qui fuient qui sont le plus souvent atteints. J'ai hâte d'explicer cette lettre, car je pense qu'avant de la recevoir, vous auriez de grands soucis. Je ne sais pourtant pas encore quand je pourrais voir le vague maître. Il ne vient guère sur la ligne de feu, comme vous le pensez. Adieu, chers parents. Je vous embrasse tendrement. Henri 916 Cher Henri, j'ai reçu cette lettre avant-hier. J'espère que vous êtes en bonne santé et qu'on se voit bientôt. Je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup d'hommes qui ont choisi la violence et qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour déclencher la guerre. Je comprends que vous voulez avoir la paix avec moi aussi. Mais on ne peut pas changer la vie de tout le monde, et certainement pas de notre contemporain. Pour le moment, le plus important est que vous faisiez de votre mieux pour lutter pour que la guerre se termine, et pour qu'on puisse se revoir. Avec tout mon amour, Coco C'est bon.